Cet essai routier vous est présenté par Ville-Marie Kia. On l'attendait depuis un petit moment et Jean-Géhaies essaie finalement le Kia EV9. Cette semaine, l'utilitaire que nous vous présentons a remporté deux titres importants, le véhicule mondial de l'année et le véhicule électrique mondial de l'année. Parmi les véhicules électriques qui sont disponibles sur le marché actuellement, on sait pertinemment que chez les Coréens, particulièrement, eux nous présentent des véhicules qui ont un design quand même beaucoup plus exclusif que la balance des autres véhicules qui sont vendus sur le marché. Le V9 qui est un grand utilitaire se place. C'est le premier d'ailleurs de l'ensemble des véhicules électriques qui sont offerts sur le marché. Et je dois avouer qu'il ne laisse personne indifférent. On ne passe pas inaperçu avec un Kia EV9. Le Kia EV9 2024, c'est intéressant parce que c'est quand même 7 places. Alors si vous avez une bonne famille, ça peut être intéressant. Évidemment, le coffre s'en trouve hypothéqué un peu, mais il reste quand même un volume intéressant. Pour ce qui est de l'autonomie, 444 kilomètres, moi, c'est avec une pleine charge. Évidemment, si vous avez une bonne recharge à la maison de niveau 2, on parle d'à peu près 8, entre 8 et 9 heures de temps de recharge pour partir de 0 à 100 %. Les superchargers, justement, les bornes de recharge ultra rapides, à ce moment-là, on parle d'à peu près 45 minutes pour une recharge complète. C'est un véhicule intéressant, un véhicule confortable, performant, bien sûr. On verra dans l'avenir ce que ça va donner, parce qu'il faut attendre toujours le degré de fiabilité qui se mesure au fil des années. Mais pour l'instant, je pense que ça va faire du bon boulot. Un bémol important, si vous avez une famille nombreuse, ça va vous prendre aussi un bon budget. On parle quand même de 79 000 $ de prix de départ pour cette version-là. Alors, ce n'est pas donné, encore une fois, les véhicules électriques.